Yohan salut à tous c'est Steph j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo setup 2020 donc voici la vidéo setup 2020 tu avais déjà compris mais c'est bon mais fous mon lapé merde bordel qu'est-ce que tu veux faire alors on va commencer sans plus tarder parce que j'ai une liste de matos mais on commence avec ce qui est en train de me filmer là actuellement devant moi c'est un lumix fz 1000 alors je vous fais quelques petits plans de coupe parce que sinon c'est pas possible donc fz 1000 un appareil photo bridge très bon appareil photo bridge capteur 1 pouce zoom un équivalent 24 500 mm si je vous dis pas de bêtises 24 25 500 c'est un équivalent 25 400 mm voilà au revoir c'est tout au revoir c'est un donc ça fait un zoom 16 x ainsi j'ai pas de connerie non quelque chose comme ça donc bon c'est très bien ça ouvre en 2,8 ça détecte les visages ça fait les mises au point sur l'oeil donc c'est vachement intéressant comme appareil photo par contre ça vaut un peu cher alors lumière je l'ai acheté d'occasion évidemment j'ai pas les moyens de l'acheter une offre c'est un appareil photo qui est toujours valable en 2020 qui sera encore valable des années parce que il n'y a pas de révolution dans le monde de la photo vidéo d'un coup ils vont pas vous sortir une caméra qui fait le triple des performances de ça alors ensuite on a un camarade qui nous accompagne depuis très longtemps c'est le sony hx 60 qui est ici alors pareil je vous fais des petits plans de coupe c'est un appareil photo compact tout ce qui est plus classique avec la petite touche sony donc on a des modes vidéo qui sont assez poussé le format vc hd qui marche bien j'en suis très content de cette caméra gris flash intelligente enfin le feu quoi alors le seul reproche qu'on pourrait avoir à cette caméra c'est la batterie comme toutes les batteries sony c'est faiblard mais un point pas possible qui fait que si vous faites du choix de vidéo comme moi un peu de partout toute la journée vous êtes certain qu'au bout de quelques heures vous êtes obligés de changer de batterie donc dans l'idéal vous avez plusieurs batteries sinon vous êtes niqué il est à vendre un instant paris photo le sony hx 60 qui est une annonce sur ebay si c'est pas déjà vendu parce que j'ai un charlatan qui me court après n'est ce pas si c'est 19 si tu t'appelles comme ça tu es un gros enculé paiement de l'objet si c'est 29 à envoyer un message concernant le sony hx 60 bonsoir suite à la lecture de votre annonce je vais sans doute me torcher le cul et partir au japon non mais c'est pas ça non mais sans déconner vous croyez quoi je me permets de vous acquérir que je suis vraiment intéressé par votre article j'aimerais bien la carrière en vous faisant une offre de 110 euros frais de port inclus le prix c'est 120 euros et ya pas d'offre donc tu payes 120 euros comme tout le monde ça taille dans l'art et alors j'ai rien à tirer moi j'ai rien à pire sony hx 60 donc très très bon appareil photo compact vraiment on passe de steiner l'art c'est très bien donc ouais c'est vraiment un bon appareil photo vous sortez de la poche vous pointez et bâme terminez quoi vous tirez vous tuer quelqu'un je peux pas rester sérieux que je veux dire c'est pas possible je suis pas un gamin comme seulement alors ensuite on a une webcam essentielle b 720p tout ce qui est plus standard regardez elle est là pas je vais pas tirer un bassi je pourrais tirer attendez je vais vous l'avancé tout de suite hop voilà toute façon je pense que j'aurais fait des plans de coupe d'ici là voilà petite petite webcam n'a question c'est levé voyez donc voilà j'ai des 720p bon vous voyez pas y'a pas le focus si voilà j'ai des 720p mise au point manuel alors ça marche bien j'ai payé ça 30 euros je suis étonné ça marche bien alors question son c'est pas la peine il ya des micros mais clairement même en son témoin c'est moisi voilà ça marche en usb 2e c'est l'usb 2e tout ce qu'il ya de plus classique ça marche bien franchement je suis très étonné pour le prix on a quelque chose de très correct ça fait la hd 720p en 16 9 pour du stream c'est très bien alors ensuite on a un truc qui me fait kiffer aussi c'est un microphone de table carrefour que j'ai mis dans des bacs en fin de série à 2 euros je vais vous montrer de l'être par ici quelque part et celui là on va pas le quitter le mec rien à foutre il va tenir 15 ans voilà c'était quand il tiendra 15 ans donc voilà de quoi je parle vous savez ce genre de petit micro avec un pied il ya du sable à l'intérieur vous savez un truc de sable à l'intérieur pour que sa chaîne et c'est flexible vous voyez voilà d'ailleurs je vais le brancher à la caméra je vous montrer ce que ça donne au niveau du son donc là je suis pas spécialement proche de du micro 1 je suis voilà je veux dire quoi il ya 20 30 cm un son très correct somme toute alors là il ya un limiteur sur la caméra je le vois qui fonctionne mais voilà il ya rien de transcendant alors si je m'approche évidemment le son va être plein de pop rempli d'effets incroyable si vous voulez faire chef de gare c'est maintenant donc ouais ça produit un son plutôt correct à condition d'avoir là le bon enregistreur pour enregistrer avec parce que sur le pc derrière c'est une catastrophe alors là maintenant tout de suite je suis repassé sur mon micro cravate qui n'est autre que le micro cravate audio technica atr 3350 une référence à rallonge aussi mais c'est juste un micro cravate alors je l'ai là attention voilà 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 la petite capsule avec la bonnette anti vent et la petite pince donc ça c'est ce qui capte le son est plus bas il ya une petite capsule avec une pile de montre à l'intérieur et ensuite vous avez six mètres de câbles pour arriver en jack sur la caméra donc pareil ça marche très bien comme vous pouvez l'entendre alors là je sais pas la configuration idéale je vais les remettre à à à à la que le le à à à la que le le tout le monde s'éclate à la que le le donc là comme vous pouvez l'entendre j'ai une voix très suave et le son du microphone est plus que correct j'ai poussé un peu le gain par contre sur la caméra vous ça c'est des réglages à faire suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez voilà très bon micro donc ça se trouve à 20 euros 20 30 euros ça dépend où est ce que vous l'achetez si vous l'achetez chez pigeon store ou si vous l'achetez au meilleur magasin du monde pour éclairer tout ça et bien j'utilise de simples ampoules led et oui il y en a qui j'ai des éclairages des soft bosses des machins ça veut donner bas la putain de tarasse pour faire de la lumière blanche merde c'est compliqué à trouver mais j'en ai trouvé je vais vous dire où j'en ai trouvé j'ai un équivalent 25 watts qui est juste devant moi bon pour éclairer le visage de plein face d'ailleurs si je mets ma main bas ça fait une ombre pas trop fort sinon la peau brille j'ai une peau qui est grasse donc évidemment ça brille vous voyez mon bout de nez brille déjà là on a un peu de lumière naturelle aussi qui vient de la fenêtre là à côté et j'ai un deuxième équivalent 60 watts cette fois ci qui est ici derrière qui l'aïr un petit peu le la derrière ça fait une backlight si vous voulez pour que ce soit clair derrière pour pas que ce soit tout sombre à cause du fait que je suis surexposé du coup à cause de la lumière de rappelez vous l'image c'est de la lumière ça sert à rien d'investir dans des caméras des trucs de machins c'est pas de lumière et ses ampoules délivre une lumière blanche à 5000 kelvin très précisément j'en ai trouvé qu'à hochand je vais je vous prouve que c'est du hochand ceux qui ne croient pas voilà bam hochand 25 watts led 5000 kelvin pour faire de la vidéo c'est à peu près ce qu'il faut alors 5000 5500 kelvin bon on va pas chier pour 500 kelvin c'est du blanc blanc c'est du blanc neutre c'est pas du blanc bleu ou du blanc jaune parce que du blanc jaune c'est dégueulasse et du blanc bleu ça fait mal aux yeux et c'est dégueulasse aussi du blanc blanc pour de la vidéo c'est ça qu'il faut donc là bas voilà c'est du 5000 kelvin sur la caméra j'ai réglé la balance des blancs pareil à 5000 kelvin donc du coup il ya un rendu qui est génial on dirait l'image le retour que j'ai sur la caméra on dirait un reportage de tf1 c'est magnifique ça 4 euros bon je sais plus le prix exact mais je crois que c'est vrai 4 5 euros pour une petite comme ça de 25 watts un peu plus cher pour la 60 watts qui est là dans l'étagère bon c'est pas exorbitant un vos softbox à 150 euros pièces qui viennent de chine et quel coronavirus voulait remballer et puis surtout ça sert à que dalle c'est juste pour faire des lumières quoi il suffit de chercher et on trouve ces ampoules à ne sont montés sur des lampes articulées vous savez l'espèce des espèces de lampes là qu'on peut tordre dans tous les sens voilà genre de lampes comme ça vous pouvez sur un bras vous voyez articulé avec des ressorts j'en ai deux comme ça chez moi alors ça ça vaut une fortune vous trouvez ça en brocante c'est génial mais ça vaut une fortune parce que justement c'est très recherché sinon vous allez chez ikea vous allez chez n'importe quel pébranle de services qui vous vend des meubles chinois avec le coronavirus à pas cher et vous trouvez des lampes comme ça mais dans six mois elles sont pétées donc là celle là c'est une vieille très vieille à l'énormé nf mais de quand j'en sais rien et ça tient le coup franchement c'est très costaud et j'en ai une derrière là ici qui est un peu plus basique n'a pas de ressort mais pareil ça tient le coup donc bon voilà ça pareil ça vaut pas très cher et vous trouvez ça en brocante ou je vous dis chez les pébrans chez ikea ensuite on a un trépied kuhlman prix max 370 m alors le m pourquoi c'est parce qu'il ya un monopode intégré ça c'est génial c'est la vie je vais vous montrer et juste devant moi vite fait bien fait hop bimabou petite voilà peut-être tu as vu presque sans un coup alors donc là on a le préposal à l'éclairage qui m'éclaire depuis tout à l'heure assez sur sa chaise garder le commune classe bon bref on s'en fout lui c'est pas lui le trépied donc trépied et kuhlman voilà alors dessus là il ya un petit revêtement en mousse trépied tout cas plus basique on peut encore déplier si vous voyez j'ai voilà vous enlevez ça comme ça et vous pouvez déplier encore alors là j'en ai pas besoin de faire remettre et c'est comme ça sur les trois pieds on a donc des petits axes ici qui permettent d'éviter que ça s'écarte là c'est une vis ça se sert voilà comme ça ça bouge plus et donc là au milieu vous avez le monopode ici alors je vais pas le démonter sinon je vais péter mon réglage de hauteur mais cette tige là voyez vous pouvez la montée la bc et vous pouvez carrément l'enlever et à l'intérieur il ya des pieds qui se qui se savez comme les pieds qui se rétractent et tout c'est un vrai monopode vous pouvez vous en servir comme monopode vous mettez la caméra par dessus et puis c'est bon alors la tête évidemment c'est la tête pourquoi il n'y a pas le focus et focus bon bah c'est pas grave écouter il veut pas faire focus bon il est parti en grave on a payé 80 autres et puis je crois si j'ai pas de bêtises 90 euros même on a été l'acheter chez camara et on a une réduction parce qu'on était nouveau client et parce que il venait tout juste de rentrer du salon de la photo à l'époque et c'était le modèle d'exposition ils avaient que ce modèle là qui était revenu du salon de la photo donc ce modèle là a fait un salon de la photo alors oui évidemment sur le trépied il ya une fixation rapide vous avez vu on appelle ça une haute chou ensuite on a une autre caméra encore une autre une troisième caméra c'est la gopro aero 5 black c'est tout simplement le modèle haut de gamme de l'aéro 5 il n'y a pas plus haut de gamme que ça paf allez à aller dans le caisson il ya le petit accessoire ici pour mettre sur un trépied avec un pas de vis alors moi elle est tombée par terre elle a tout vu et si vous voulez j'ai pété le voilà ici normalement il ya un petit bout de plastique qui ressort pour pouvoir dévisser c'est cassé voilà du coup j'ai obligé d'utiliser un tournevis mais bon tournevis cruciforme alors heureusement c'est du cruciforme c'est standard très bonne action cam alors faut en avoir besoin c'est sûr moi je m'en suis servi pendant longtemps parce qu'il y avait un effet fisheye c'était cool mais maintenant je m'en sers plus puisqu'elle les faisait demi on peut connecter un micro dessus donc parce que l'adaptateur pour mettre un micro sur la gopro il y en a un mais ça vaut 50 euros d'ailleurs en parlant d'accessoires avec la gopro j'ai eu vous savez les trucs en 3 m pour attacher sur la voiture on est trop comme ça et je me suis acheté enfin on a acheté avec mon frère ceci une ventouse vous savez les ventuses gopro mais alors là c'est pas une gopro c'est devant tout générique c'est du essentiel b encore une fois on va on va souvent boulanger et un magasin boulangerie palancino c'est pas sponsorisé quelle bande de crevards cela aussi donc ouais la chipa sans plastique man in china quand on a virus on l'a acheté bien avant voilà vous mettez votre gopro là et puis bas sur le pare brise de la voiture boum et voilà l'avant tout se libre beaucoup donc pour faire des vidéos dans la voiture c'est quand même assez compliqué ça ça vise dans tous les sens c'est mieux surtout les routes de barres on a pas ici les routes de campagnards la bordelle il ya des nids de poule ça fait la taille de ta roue de voiture sans déconner c'est quoi le bordel alors ensuite on a un petit pied de table manfrotto pixie je sais pas si vous connaissez la ref voilà ce cette espèce de petit pied manfrotto là voyez paf comme ça voilà et il ya une rotule au dessus évidemment alors vous pouvez y aller ça ne bouge pas c'est hyper costaud il faut appuyer très fort sur le bouton pour que ça bouge et même même comme ça ça a du mal à bouger je me fais mal au doigt bordel donc dessus il ya un pas de vis standard pour les appareils photo on a de la gomme pour sa chaîne on a de la gomme sur le dessous des pieds pour sa chaîne également c'est du manfrotto donc c'est du costaud en 10 ans il est toujours là c'est ce que j'allais dire ça a été designé en itani mais j'imagine fabriqué en chine puisque évidemment et puis sur le dessous vu que c'est bien foutu vous avez quelques petites vis ici si vous voulez le démonter c'est du tors c'est de la vis tors c'est assez standard vous démonter facilement manfrotto très bonne marque pour du trépied peut-être un peu cher parfois mais franchement c'est du dur c'est du costaud dans dix ans je les ai encore ça tient alors au niveau de mes cartes sd pour tous mes appareils photo la seule carte sd de marque que j'ai c'est dans le hx 60 j'ai une carte sd sans disque ultra qui monte à 80 mégabits par seconde en lecture si je dis pas de bêtises parce qu'en écriture c'est beaucoup plus bas donc c'est du 32 giga sans disque voilà je vais essayer de faire un petit focus tranquillou avec la lumière ce sera plus simple non d'accord bon bah va te coucher c'est du sdhc classe 1 catégorie 1 par nos classes 10 donc pour de la vidéo c'est très bien 32 giga ça fait le taf alors derrière j'ai collé un autocollant vidéo ntsc en fait c'est standard américain pour faire des vidéos je me suis gouré c'est pas une tsc cnt fs c'est le standard vidéo américain qui vous permet de faire des vidéos à 24 images secondes et c'est multiples en europe c'est 25 images secondes et c'est multiple puisque sur le sony on peut filmer au standard américain même sans débile si on habite en europe on peut changer le standard vidéo voilà et puis pour le reste je vais pas vous les montrer mais c'est des micros sd chip chip chinois qui marche bien pourtant c'est bon comme quoi les chinois des fois ça faire des trucs c'est des micros sd qui viennent avec les adaptateurs sd normal et pour connecter tout ça à l'ordinateur puisqu'il n'y a pas de lecteur de cartes sd j'ai un petit hub fort pratique que vous pouvez emmener partout c'est un hub essentiel b qui se connecte en usb 3 quand même dessus il ya un port compact flash et un port sd mmc on a un port micro sd x memory et ms ms pro duo très pratique ça vaut pas très cher non plus et de toute façon j'en avais besoin enfin ça vaut pas très cher si ça vaut une fortune en fait c'est vendu 20 euros je crois ça fabriqué à taiwan alors le pc on a un boîtier zalman s2 qui juste génial on a une vitre en plexiglas sur le côté et 3 ventilo devant c'est énorme on peut brasser de l'air à fond la caisse avec ce truc là alors ça sert à rien du tout moi d'ailleurs je me sers pas de tous les emplacements ventilo sur ce tour vous avez un emplacement pour les ventilateurs devant et au dessus vous pouvez rajouter du watercooling aussi ça c'est génial vous avez des petites des petites grilles magnétiques que vous pouvez enlever pour enlever la poussière tout simplement c'est un bon petit boîtier ça vaut pas très cher par rapport à ce que c'est ensuite donc une carte mère et messi b350 gaming plus alors ben du coup je vais vous sortir la boîte puisque j'ai la boîte on va pas avec ce qui dessus par terre hop paf la petite boîte voilà allez là donc bonne carte mère c'est au format atx c'est un grand format de carte mère donc ça marche bien c'est un peu optimisé pour du gaming d'où la marque gaming plus mais c'est pas un truc de ouf non plus ils vendent ça comme étant ultime performance gaming machin c'est bon calmez vous quoi peut-être bien que c'est optimisé mais quand même voilà calmez vous quoi donc ça c'est d'occasion j'ai acheté ça d'occasion sur le bon coin bonne carte mère il ya tout ce qu'il faut dessus pour connecter tout ce qu'on veut donc c'est très bien ensuite au niveau du processeur c'est un amd ryzen 5 2400 g dont voici la petite boîte qui est ici pareil d'occasion ça vient d'angleterre donc dedans il ya une puce radeon intégrée qu'on se sert pas évidemment puisqu'on est une carte graphique ici je vous en parle après c'est du 3,6 hier sans base et 3,9 en boost alors vous pouvez monter bien au delà si vous faites de l'overclocking mais il faut à tout prix du watercooling et même de la glace parfois de la zote liquide voilà c'est du quad core alors quatre coeurs physiques et huit coeurs logique en gros vous pouvez monter à huit coeurs mais c'est pas des coeurs physiques c'est des coeurs virtualisés c'est bien pour jouer ça les raisons 5 si vous voulez un processeur pas trop cher pour jouer même les nouveaux en ryzen 3000 en 5 c'est pas mal par dessus le processeur j'ai tout simplement un gros radiateur énorme radiateur rien qu'à voir la boîte déjà envoyé un peu le truc ma tête la boîte à côté 1 c'est énorme donc c'est un radiateur des coyotes pure rock qui supporte jusqu'à 150 watts de tdp donc c'est un gros un gros truc il est fourni avec un ventilateur je crois si j'ai pas de bêtises c'est peut-être écrit dessus évidemment il ya des langues qu'on connaît même pas sur la boîte il n'y a pas le ventilateur du sud moi je me rappelle plus en fait s'il y avait le ventilateur intégré à l'intérieur c'est gros mais votre processeur il chauffe pas ça avec ça votre processeur il est tranquille il chauffe pas du tout ça j'ai acheté ça neuf par contre dans une boutique d'informatique j'ai payé ça très cher par contre ensuite tous les ventilateurs de la tour zalman ce sont des ni coyotes pure wings 2 j'ai l'impression d'être chez kfc à dire ça donc pas c'est que des ventilateurs comme ça c'est du 120 millimètres c'est hyper silencieux ça je peux vous attester que c'est hyper silencieux alors là dedans j'ai un vieux ventilateur qui était venu avec la tour un ventilateur zalman de base voilà donc il est dedans je l'ai mis dedans si jamais c'est un jour je vends la tour je remettrai le ventilo d'origine le mécanisme de qualité refoll bearing un sourd et durée de vie atteignant 80 millions c'est juste un ventilateur qui marche bien voilà c'est tout ça c'est pour augmenter le prix au niveau de la mémoire rame alors là j'ai pas de boîte par contre c'est de la rame corsair veillus select je regarde sur ma feuille ce qui me voit faire comme ça c'est de la veillus select en 8 giga corsair c'est de l'entrée de gamme au niveau des fréquences on est à 1133 méga 2000 centre j'en sais rien c'est alors je vais vous l'écrire sur l'écran voilà ça sera beaucoup plus simple en gros c'est une rame d'entrée de gamme 8 gigas en une seule barrette mais ça marche bien pareil pour jouer à des jeux c'est pas trop mal alors je vous conseille d'avoir 16 gigas en quatre barrettes comme ça s'il ya une barrette qui pète ben votre pc peut toujours démarrer parce que là c'est ma barrette à le pète j'ai pc car graphique une énorme car graphique c'est une émission radeon rx 480 gaming x 8 gigas et alors la messieurs dames c'est le barbecue l'énormité de ce pc c'est ça en fait c'est ça qui fait la taille du pc car graphique énorme de ventilateurs comme vous voyez sur le visuel il se coupe les ventilateurs si votre car graphique est froide les ventilateurs s'arrêtent et ça amd n'a pas voulu reconduire le système par la suite c'est dommage mais ça fonctionne bien sachez que moi je m'en sers et c'est vrai que c'est hyper silencieux problème problème c'est très silencieux quand on s'en sert pas mais dès qu'on commence à s'en servir sur des jeux même en faible résolution et où la carte graphique se met à chauffer mais comme pas possible et ça fait un barouf mais un barouf de ouf comme j'ai jamais entendu une carte graphique faire du bruit pareil c'était le défaut de ces cartes là les rx 480 ils avaient tous cette maladie que ce soit aimé si que ce soit pierre paul jacques ils avaient tous cette maladie là un bourdonnement très fort sur le coup je me demandais si c'était pas mon le ventirad de mon processeur ou tous les ventilos de ma tour qui se mettent à blinde et non pas du tout j'ai regardé et quand j'ai testé avec la graphique et ça venait de la bruit bon alors voilà je suis sûr je suis sur apex légende très bon jeu et là juste je vous laisse écouter le boucan que ça fait alors comme ça dans la vidéo ça peut paraître que ça fait pas trop de bruit mais en vérité je vous jure c'est ça fait vraiment un putain de marre ouf et ça c'est la carte graphique qui fait ce bon là c'est que la carte graphique bon bah voilà 8 giga de mémoire graphique je vous refais pas le topo impossible à mettre à genoux c'est une carte graphique je m'en sers pour tout montage vidéo jeu 8 giga de gddr5 pour ceux qui veulent savoir bonne carte graphique pareil je l'achetais d'occasion sur le bon coin bonne affaire très bonne affaire c'est toujours valable disque dur je n'utilise plus de disques durs mécaniques mais des disques durs électroniques ou des ssd solid state drive c'est ça que ça veut dire en anglais donc et c'est ce des cruciales je me rappelle plus de la référence ça doit être bx bx 250 peut-être quelque chose comme ça mais c'est si je la retrouve je vous l'indiquerai c'est un 250 giga en ssd alors pourquoi pas plus parce que j'ai pas mal de jeux sur mon pc tout simplement parce que plus c'était plus cher alors de ce fait à côté de ça j'ai un vieux disque dur mécanique je vous avais dit que je m'en servais plus mais je m'en sers seulement pour du stockage il ya plus windows dessus c'est un western digital blue en 500 giga en 3,5 pouces standard c'est j'ai récupéré ça d'un ancien pc qui a cramé chez moi donc j'avais toutes mes données dessus donc aujourd'hui je m'en sers et j'ai encore de la place dessus donc j'ai mis un jeu dessus je crois je crois que c'est fort night au niveau de l'alimentation c'est une alimentation 600 watts de chez fga j'ai la boîte aussi fga 600 watts certifié 80 plus donc un bon rendement énergétique ht9 également alors le moniteur que j'utilise pour et d'ailleurs j'ai même pas indiqué la carte ici la cartouserie je suis bête mais c'est tellement de la merde c'est une asus pc e ac51 voici la boîte mais franchement je vous donne un conseil si vous voulez des cartes ici n'achetez pas du asus c'est un sac de jeu chez moi j'ai un problème avec les pilotes le dernier pilote à jour ils plantent donc j'ai obligé de mettre un vieux pilote et le vieux pilote ça marche beaucoup mieux bon à mon entendeur bien sûr n'achetez pas cette merde c'est compatible 5jhz mais courrez fuyez partez chez des gens qui savent faire des cartes ici qui s'y connaissent en réseau parce que là asus pot de balle 0 ça vaut rien du tout en plus j'ai payé ça super cher j'ai payé 32 euros je crois pour une carte ici c'est de la merde ça vaut pot de balle donc pas un bouton que c'est quand possible prenez du nez de guerre et fait pas chier quoi voilà le moniteur c'est ça que j'allais vous dire il est ici c'est un philips 243 v5 lhsb sans regarder tu as vu que c'est un écran 24,3 pouces full hd un millisecondes de temps de réponse c'est parfait pour jouer c'est de l'entrée de gamme mais ça marche très bien au niveau des couleurs c'est quelque chose de très standard clavier c'est un clavier dell sk80 à 35 vous savez les espèces de clavier que vous avez dans les collèges et lycées voyez là ça vous allez rire mais pour jouer ça marche bien voilà j'ai que ça à dire au niveau de la souris souris corsaire chimie d'art pro rgb en version jaune paf la voici alors elle est un peu loin paf la voici voilà petite souris il ya des lumières un peu partout vous voyez et le gros avantage de cette souris c'est ça c'est le chariot ici avec 12 boutons programmables c'est une dinguerie mais le souci c'est quand vous voulez serrer la souris dans vos mains vous appuyez sur les boutons évidemment le câble est tressé c'est super costaud c'est une souris qui vaut 80 euros je l'achetais neuve et pour finir un casque super luxe hd 662 c'est un casque comme ceci un casque de monitoring paf je vous fais un petit tour comme ça voilà donc on a des oreillettes en six minutes cuir de merde c'est de la qualité de merde c'est pas assez souple et du coup ça commence à se fendir un petit peu avec le temps quand vous transpirez en fait ça colle pas ça c'est un avantage ça ne colle pas le casque ne colle pas sur sur vos oreilles c'est vachement agréable mais bon n'empêche que c'est de la merde à ces trucs là j'aurais préféré un velours plutôt que de mettre un simili cuir de merde voilà et au niveau de l'arceau vous voyez c'est particulier c'est ce qui fait là aussi la la tendance studio du casque c'est qu'en gros c'est un ressort c'est enfin c'est un élastique plutôt oui je peux si je le mets sur ma tête j'ai rien à faire je le prends je le pose et je tire comme ça et voilà c'est terminé j'ai le casque sur les oreilles il tient très bien sur la tête je peux voilà je peux y aller à fond le casque est toujours sur mes oreilles bon il a bougé évidemment mais il va pas tomber un casque normal je fais ça le casque se fracasse la gueule à terre et merci y'a plus rien et voilà on a presque fini donc un volant j'ai un volant vous savez pour jouer à des jeux de simulation un logitech 27 le fameux le seul et unique pareil c'est toujours valable c'est vieux mais c'est toujours valable on a une enceinte marshall acton 2 alors aller juste là je pourrais je pourrais carrément vous la montrer deux secondes donc la petite marshall là ça envoie franchement ça envoie et c'est du marshall donc au bon c'est de la qualité ça poutre batterie externe j'ai une batterie externe pour mon téléphone que je vous en parlera après c'est une asus batterie externe asus de folie puisqu'elle fait 10 1050 mille ampères c'est un truc de ouf ça fait la taille comme ça en surface d'une carte bleue voilà c'est pas plus grand qu'une carte bleue évidemment en épaisseur c'est pas de carte bleue on a donc c'est du usb voilà une entrée une sortie usb on a des témoins de fonctionnement qui ne fonctionne plus parce que j'ai plus de batterie évidemment aller à plate il ya un bouton de dessus un bouton on off soit disant mais bon c'est un bouton de fonction on va dire les caractéristiques à l'arrière 10 1050 mille ampères vous pouvez lire et puis c'est du métal alors ça je vous jure c'est déjà arrivé c'est tombé par terre sur du carrelage c'est pas la batterie qui a cassé c'est le carrelage qui a cassé assez du sérieux un ça tu balances ça dans la gueule d'un gars qui te fait chier il finit à l'hoste aux urgences un mec alors dans le genre délire un peu astronomique j'ai un macbook blanc polycarbonate de 2009 vous avez les anciens macbooks blancs hyper vieux et bien aller là je vais vous montrer vite fait hop très longue cette vidéo paf vous savez les macbooks blancs comme ça là vous voyez voyez voilà il fonctionne encore il a le truc il a 11 ans l'ordinateur mais il fonctionne encore et démarre comme au premier jour j'ai mis un ssd dans pareil donc macbook blanc en polycarbonate en plastique évidemment ensuite on a un signe pad l 510 alors là je vais pas vous montrer ce qu'il est derrière dans un tas de bordel 15 pouces c'est un signe pad moi tout ce qui est plus classique alors on a une télé sony également à la maison elle est ici derrière je vais montrer deux secondes c'est une télé sony de merde alors c'est pas la mienne ça mon frère quand il s'était installé dans un logement temporairement pour son travail ceci donc c'est un écran sony 80 cm mais de la merde pourquoi parce qu'il est même pas full hd lui me certifie que c'est full hd mais je te jure que c'est faux c'est de la fausse full hd en tout cas parce que ça fait mal aux yeux quand on regarde moi en tout cas j'ai mal aux yeux en regardant ça et c'est rare que je dise que sony c'est de la merde et là c'est de la belle merde tu t'es bien fait pigeonner en plus t'as payé cher t'as payé beaucoup trop cher pour ce que c'est donc voilà bref une télé donc 80 cm tout ce qu'il y a de plus classique et on a fini on va finir avec mon téléphone qui n'est autre qu'un honor 9 light voilà honor 9 light alors le gros problème de ce téléphone c'est la taille de l'écran c'est pas un écran format standard 16 9e c'est un écran au format je sais plus trop quoi mais il est un peu plus étiré que de la 16 9e et du coup il fallait que je mette à jour certaines applications qui n'étaient pas compatibles avec ce format d'écran capteur d'empreintes digital double capteur photo à l'avant et double capteur photo à l'arrière il ya quatre capteurs photo là dessus c'est de l'entrée de gamme 190 euros mais c'est du vert devant c'est du vert derrière il est tombé plusieurs fois par terre comme ça sans coque ça tient l'écran n'a pas explosé le vert derrière n'a pas explosé c'est vraiment très costaud et puis voilà c'est la fin de cette vidéo c'était tout mon setup je vous ai tout décrit la vidéo est super longue beaucoup trop longue mais au moins voilà allez je vous laisse passer une excellente soirée c'était c'était le setup énorme de folie 2020 ciao ciao